Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui votre quotidien préféré, vous connaissez déjà le principe, on vous rend service, on répond à vos questions Et bien sûr les fêtes de Noël arrivent, ou les fêtes de Noël sont déjà passées, selon le best-of ou pas, selon l'inédit ou pas Et bien sûr, une chose à laquelle on pense, c'est qu'il faut maigrir, oui avant de prendre du poids, ou même après avoir pris du poids, on veut devenir costaud Et pour ça j'ai invité franchement quelqu'un de professionnel, il est vice-champion du monde, il est deux fois champion de France Oui mesdames et mesdames, vous connaissez son émission sur cette même chaîne ETV, je reçois Mickaël Plocost, bienvenue Salut Poto, alors comment tu vas bien ? Bien ou quoi ? Tranquille, toujours bien, la forme Ça fait déjà plaisir d'être là, merci d'avoir invité déjà C'est important parce que j'ai envie de te ressembler, on te voit tous les jours sur ETV, mais je trouve que tu ne développes pas ça D'accord Voilà, donc déjà, revenons sur ton parcours, on rappelle déjà avant de revenir sur le parcours de monsieur Que tu es donc vice-champion du monde, mais que c'est athlète naturel Donc pas de, tout ce qui est les drogues, les trucs comme ça, non, toi pour toi non Non, on n'a pas de voix en fait, tout ce qui est stéroïdes, anabolisants Mais en fait c'est quelque chose qui est interdit dans toutes les fédérations, parce que c'est interdit par la loi Nous après, c'est une fédération française qui a l'agrément du ministère de l'intérieur Donc quand tu arrives à être champion de France, champion d'Europe ou champion du monde Si tu veux ensuite passer des diplômes ou même accéder, comme par exemple Teddy Riner On a vu tous les français comme Faisel, qui fait partie effectivement du ministère de l'intérieur Ça peut t'aider en fait, parce que c'est un agrément qui est reconnu par l'État Donc je ne dis pas que je veux ensuite être à l'Élysée, tu vois Mais si tu veux ensuite accéder à quelque chose de plus sérieux après le sport Parce que le sport, on ne pourra pas en faire à haut niveau comme ça pendant trop longtemps Il faut penser à ce qu'on va faire après pour se recycler Donc si tu veux faire quelque chose de bien, de ta carrière, de ta vie qui te rapporte des sous Parce que le sport, ça ne nous rapporte pas des sous, tu vois C'est pas comme le foot, le foot quand tu vois les Bicam et tout, les mecs ils tapent dans un ballon Ils ont 2-3 millions par mois, tu vois Il ne faut pas réduire ça, taper dans un ballon, mesdames et messieurs Le football c'est beau, c'est de l'art Mais c'est vrai que nous... C'est vrai que le football, par rapport aux autres sports, mis à part le basket aux États-Unis C'est vrai que c'est un sport qui rapporte énormément Mais nous, ce n'est pas du tout renuméré Que ce soit dans les fédérations où il y a des contrôles, ou les fédérations où il n'y a pas de contrôle Bien sûr, il n'y a pas d'argent Alors, moi je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire quelque chose de propre, de naturel Quelque chose qui protège aussi la santé, l'activité cardiovasculaire et tout Et de le faire avec une fédération reconnue C'est la seule fédération, la FCPCN, je dis pour les gens qui veulent aller voir sur Internet La FCPCN, c'est la seule fédération reconnue par l'État Ok, d'accord, et justement, le naturel Petite question, parce qu'on se pose souvent des questions On voit que les athlètes, quand ils sont jeunes, allez, on va donner un nom Parce qu'on le connaît tous, par exemple, Schwarzenegger, il était bien balèze, comme il faut Mais le problème, c'est que lorsqu'il vieillit, voilà, il y a tout qui tombe On a l'impression que la plaisanteur vient et passe, et puis ça ne fait pas un beau résultat Par contre, on a des gars comme Stallone, je trouve, qui restent, ou même comme Vandam Bon, je ne sais pas si Vandam faisait beaucoup de muscu Mais il y a un corps qui reste assez... Est-ce que là, tu penses que ces acteurs-là étaient naturels ? Et est-ce que Schwarzenegger, lui, par contre, il prenait deux-trois petits trucs ? En fait, pour être tout n'était que toi, poto, aucun de ces gars-là sont naturels Même Vandam, qui avait un plus bas niveau physique Parce que c'est de l'acting, tu vois, c'est des acteurs Donc ils n'ont aucune raison de se dire que, bon, je vais de l'éthique, les gars sont là pour gagner de l'argent Alors pourquoi le corps, après, quand il vieillit, pourquoi il n'a pas le même rendu ? Pour la simple et bonne raison que Schwarzenegger, il a quand même été, cette fois, M. Olympia Qui est le plus haut niveau en culturisme général, global Donc il a dû prendre des doses déjà de 1 qui étaient beaucoup plus fortes que les autres Et en 2, il l'a pris sur une plus longue durée Et en 3, il a commencé très jeune Quand on voit comment Schwarzenegger était à 19 ans, il faisait les doubles de mon volume, le gars Il avait des bras qui arrivaient comme ça, tu vois Après ses rêves, tu sais, moi je ne critique pas les gars qui ne le faire pas naturel, naturel Il faut réussir à accomplir ses rêves Donc moi, je suis vraiment pour, dans ma tête, je voulais toujours avoir un physique comme Vandam Ce qui veut dire athlétique, tu vois, je fais plein de trucs Je ne fais pas que de la musculation, je fais de la boxe, je fais de la natation Je fais du vélo, je fais plein de trucs Donc je voulais vraiment avoir un physique polyvalent, que je puisse faire plein de trucs Ne pas me réduire à faire que de la musculation Et puis il faut dire que j'ai été élevé dans une famille aussi Qui avait une mauvaise vision, ils me disaient que c'était de la gonflette Donc je voulais toujours leur montrer qu'on n'est pas réduit à faire que de la gonflette, tu vois Exactement Donc peut-être que c'était une bonne chose pour moi Et de leur montrer qu'on peut courir, on peut faire de la force athlétique, on peut faire plein de choses Et si j'aurais pris des stéroïdes, peut-être que je serais meilleur dans le monde entier, le monde général Mais je pense qu'en tant qu'athlète général, j'aurais été moins accompli, tu vois ce que je veux dire ? Ok, alors niveau alimentation là aussi, tu te surveilles mais comme personne Il est arrivé avec les amis, je vous parle franchement, avec une gamelle, avec sa gamelle Voilà, et c'était son cinquième repas de la journée Cinquième, dis-nous un petit peu maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans la gamelle ? En fait c'est vrai que je suis venu avec un petit peu, c'est vrai que les gens qui me connaissent Je me marche toujours avec un sac qui a des gamelles dedans Et c'est quand je me réveille le matin, en fait je pèse tous mes trucs Donc je me réveille, je fais ce matin, en fait j'ai mangé quoi, il y avait les ignames ? Voilà ! Il y avait du poulet au curry Donc c'était bon comme, il ne faut pas mentir, c'est la prise de masse Je suis là pour prendre de la masse en hors saison Là je viens de terminer ma dernière compétition de la saison Où j'ai fait vice-champion du monde Et donc là j'essaie de m'étoffer un peu, de prendre du volume En période de sèche, je mange beaucoup plus de légumes Beaucoup plus de fruits, beaucoup moins de féculents et plus de viande Donc là c'est vrai que c'était un plaisir T'as vu la gamelle, c'était une bonne gamelle, c'est un plaisir Non honnêtement ça me l'est fait Mais quand même, cinquième repas par jour Ça me fait une journée ça C'est une grosse organisation Mais tu as faim quand tu manges comme ça ou tu te forces à manger ? En fait là, quand j'ai fini la gamelle, j'ai encore faim là Pour tout te dire, j'ai faim là encore Non J'ai faim poteau C'est-à-dire que tu vas manger tout à l'heure encore Ah oui, en fait je mange toutes les 2-3 heures Toutes les 2-3 heures et tu manges la même portion Ouais, je mange à peu près 4000 à 4700 calories par jour Que je divise entre 6 et 8 repas Et j'ai toujours faim, pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un d'actif comme je t'ai dit Je fais du vélo, je cours Ce soir je vais nager Avant ça j'ai l'entraînement Je vais travailler les pecs et les épaules Tu vas travailler les pecs et les épaules avant d'aller nager ? Ouais Moi je fais ça, moi je coule Tu vois ? C'est ça Mais comme j'ai suffisamment de carburant en fait J'ai une énergie pour pousser quoi Et après c'est une organisation Et comme je t'ai dit à l'heure Le plus dur c'est de bien s'organiser De planifier ses journées Si tu ne pars pas avec tes gamelles Amis, dis ta faim Exactement Tu sais quoi ? Tu vas chez quelqu'un Qu'est-ce que vous avez cuisiné ? Il te propose du poisson frit Il te propose des gratins Qui sont remplis de beurre dedans et tout Donc tu prends ça Et c'est des petites portions Donc il n'y a que des calories qui stockent au niveau du ventre Tout à fait Et rien qui stockent au niveau musculaire Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu perds du muscle et tu prends du gras Et par contre c'est bon au goût Au goût, j'avoue qu'au goût, au goût c'est bon Mais quand tu es habitué à manger santé A manger un peu, je dirais Là je me lance plus vers le bio C'est un peu cher le bio par contre Ouais Les sponsors, si vous voulez me sponsoriser avec du bio Je suis partant Il est important, voilà Le bio c'est très bon C'est un peu plus cher Ça fait deux fois plus cher Voir trois fois plus cher Donc c'est un budget Sachant que je suis jeune de la trentaine Donc je n'ai pas encore énormément de budget Donc je mange un peu normal Et de temps en temps Quand je vais me faire plaisir J'achète chez un maraîcher Je prends des fouilles bio Des trucs qui font de son jardin C'est bien pour la santé Mais il faut planter Mais sinon, autre chose Mise à part la nourriture Mais ça reste toujours en mode repas C'est le nombre de litres d'eau que tu bois par jour Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs Combien de litres tu bois ? Je prends à peu près 3 à 4 bouteilles de 2 litres par jour 3 à 4 bouteilles de 2 litres Ça fait environ 6 à 8 litres d'eau Mais 6 à 8 litres d'eau C'est beaucoup si on veut Mais il faut savoir que dans les légumes Et dans les fruits Ils contiennent 80 à 90% Voir 95% d'eau Donc si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes Vous n'avez pas spécialement besoin de prendre 3 à 4 litres Parce qu'ils contiennent de l'eau Moi je mange beaucoup de féculents Je mange beaucoup de ziniam De patates douces En fait c'est des produits qui sont alimentairement secs Donc ça a besoin d'eau pour digérer Donc quand je mange des ziniams J'avais 400 grammes ziniams Et 350 grammes de blan de poulet Quand je mange ça Après mon gars Il me faut au moins 500 millilitres Pour faire ça descend Ok donc ensuite Autre question justement Si quelqu'un veut avoir encore comme le tien On a vu les photos tout à l'heure en compétition Franchement chapeau Si on veut avoir encore comme le tien Combien d'années d'entraînement Je ne dis même pas combien de mois Combien d'années d'entraînement Très bonne question Très bonne question Je te remercie Ouais C'est vrai que c'est une bonne question Parce que Comme je l'ai dit d'un début C'est du culturisme naturel Le physique que j'ai aujourd'hui Il est accessible à tout le monde Alors je te recoute 2 secondes Tu n'es pas avec JC Donc ta caméra est là Ah d'accord Moi je pensais que c'est celle-là On peut faire un coucou au machin Je sais d'habitude JC en face de toi Mais la personne n'est pas là C'est celle-là d'accord Voilà on s'allume Donc C'est bon Donc en fait Au niveau Qu'est-ce que les calories ça ? Exact Non comment faire pour devenir Pour devenir Combien d'années d'entraînement J'ai un physique Qui est naturel Donc Si vous avez L'organisation comme moi Ce qui veut dire Que vous mangez Des fruits Des légumes Vous allez en sport 5 à 6 par semaine En un an Un an et demi Avec une bonne base génétique Vous pouvez y arriver D'accord Mais il faut s'entraîner Combien de fois par Tu as dit Combien de fois par Je m'entraîne En période de compétition Une fois le matin De 1h à 1h30 Une fois le soir De 1h à 1h30 Et je fais ça 5 fois par semaine Ok Ensuite Pourquoi je dis que c'est possible Parce que je suis allé en compétition J'ai eu une déchirure au PEC Deux mois avant Ouais Championnat du monde Ok Et déchirure au bicep Donc j'avais une espèce De gros bleu ici C'était tout violet en fait Oh là là Et ici aussi Donc Les compétences m'ont dit Mickaël écoute On sait que tu es un spartiate Tu fais le bonhomme tout le temps Mais tu ne vas pas pouvoir Te classer au championnat du monde Tu es trop blessé Tu es trop J'ai dit écoutez les mecs Je ne vais pas pouvoir m'entraîner Le haut peut-être à fond Mais je vais travailler les cuisses Je vais travailler les points faibles Et c'est le mental en fait Donc une fois que tu as le mental Qu'il faut pour faire quelque chose Ce que je leur ai montré C'est que physiquement Tu peux avoir des soucis C'est comme dans ta vie Tu vois Tu as des problèmes et tout Entreprise et tout Mais si tu n'as pas le mental Pour te permettre De tenir Et d'avancer Le physique C'est charnel Ok C'est le mental Qui met le physique autour Ok Mais je suis aussi Quelqu'un de très spirituel Donc je parle de tout le sport Que je fais Mais il y a quelqu'un Qui croit beaucoup en Dieu Je prie Je fais tout ça Tu vois Donc une fois que tu crois En ce que tu peux faire Je suis allé J'étais super content C'était quand même Le championnat du monde Je suis avec mes blessures J'ai rencontré énormément De copains Des personnes qui sont passionnées Comme moi On a fait beaucoup Beaucoup d'entraînements Ensemble Je suis allé après à Bordeaux C'était à Toulouse On a fait plein de trucs Grosse expérience Et j'ai fait quand même Vice champion du monde Tu vois C'est parce que c'est pareil Vice champion du monde Et champion de France Il vient de la Guadeloupe Parce que vous le voyez Encore une fois tous les jours Sur TV Mais c'est pas n'importe qui Vice champion du monde Et oui Et il est là avec nous justement Alors il paraît quand même Que lorsqu'on débute la muscu Ça prend quand même 3 mois Pour avoir les premiers effets Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il faut attendre 3 mois ? En fait Quand tu démarres On va dire que le premier mois Tu vois des résultats Qui sont faramineux Si tu fais un mois avec moi Je te modifie ton corps Par Un mois avec moi Par exemple Pour la plupart des gens Ils veulent sortir les épaules Les épaules La poitrine Exactement On travaille sur les points faibles T'as déjà de bonnes cuisses déjà T'as des points forts Football Tu vois On fait du foot bien On voit qu'il y a des bons aplomb Tu vois Comme je suis aussi coach Jacques va avoir Les points forts et les points faibles Ouais c'est moi c'est les épaules Oui J'ai des épaules de filles Voilà Non pas vraiment Mais il te manque un peu d'épaules Exactement C'est normal Ouais tu vois Il faut Dès qu'on travaille ça En 9 mois On fait ressortir les épaules On fait ressortir la poitrine Là j'ai perdu un petit peu de poitrine Parce que j'en avais trop avant Donc du coup on va travailler ça Et on va gagner effectivement La sangle abdominale Comme on levé tu vois Gainer la sangle abdominale Les lombaires La taille Et tu verras qu'en un mois Tu montes de On va dire de 30% de l'évolution Ok Par contre ensuite Pour arriver à 50% Ça va te prendre peut-être 2-3 mois Pour arriver à 90% Ça va prendre 6-7 mois Mais les 30 premiers pourcents Tu montes très vite Alors petite question Parce que souvent On vous voit prendre des positions Pendant justement les championnats Pour les positions imposées Voilà exactement Donc ce sont des positions imposées Pourquoi exactement Des fois on a l'impression Que c'est un petit peu Ça vous met Ça vous dessert Est-ce que c'est pour montrer Un muscle en particulier Est-ce que c'est pour faire En sortir quelque chose Dis-nous tout En fait c'est des positions Qui sont imposées Et il y en a 6 Donc on a 2 positions de face 2 positions de profil 2 positions de dos Ok Donc en fait on connait les positions Et justement pour participer Au championnat du monde C'est très bien aussi Je vais répondre dessus Parce que j'ai été champion de France Donc ils m'ont convoqué Pour pouvoir représenter la France Au championnat d'Europe À Manchester En juin après Je suis allé au championnat Au championnat d'Europe J'ai fait 3ème J'ai eu des petits déboires Et tout Cuisine et tout Donc je suis arrivé fatigué J'ai fait 3ème Je suis allé ensuite Pour le championnat du monde Ils m'ont convoqué Et tout Sauf que Au championnat du monde Je n'ai pas pu venir directement Comme à Europe Ils m'ont dit que je dois envoyer Une vidéo A la fédération Comme je suis envoyé A loupé Et eux ils sont en France Pour montrer l'évolution Que j'ai eu de juin A novembre Parce que je rappelle Que la compétition C'était le 2 novembre A Toulouse Donc j'ai envoyé une vidéo Avec les poses imposées Donc j'ai fait mes positions De face De profil De dos Et tout Et j'avais un peu peur Parce que je me suis dit Je m'étais blessé Donc les gars Ils m'ont dit Tu es sélectionné Mais je ne suis pas le seul De l'équipe de France Parce que je rappelle C'est la plus grosse catégorie Que je suis Je suis dans les lourds Je suis en poule De 85 kilos Donc c'est vraiment La catégorie la plus lourde Donc tu peux tomber Sur un mec qui fait 90, 100 kilos Après c'est du naturel Il n'existe pas Mais quand ils m'ont dit Pour participer Il faut que tu nous envoies une vidéo J'ai dit Mais ils vont me dire que non Parce que j'ai perdu du level Si je n'ai pas perdu du level Avec mes blessures Peut-être que je vais Des champion du monde Donc quand ils m'ont dit De envoyer la vidéo J'ai dit Bon écoute On va le faire Je me suis échauffé Et tout Et j'ai fait mes positions Et j'ai envoyé Et la semaine d'après Ils m'ont envoyé Ils m'ont dit Voilà c'est certifié Monsieur Plonkost Vous participez Au championnat du monde À Toulouse Pour représenter la France Dans la catégorie Donc là c'est vrai J'étais super content Parce que c'est mon premier Championnat du monde Sachez que j'ai commencé La musculation en 96 Ma première compétition Que j'ai participé Que j'ai gagné C'était en 2004 Donc de 2004 à 4 On n'est pas l'année En 2005 On est en 2020 Je suis dans le futur Donc du coup De 2004 à 2019 T'as vu le nombre de temps J'ai fait 15 ans quand même Pour arriver à participer Dans le championnat du monde Est-ce qu'il y a un âge Justement pour commencer la muscu ? On dit que lorsqu'on n'est pas En cours majeur Faut pas parce qu'on est en plein Développement Et que c'est pas trop bon Est-ce qu'il y a un âge ? Mais en fait c'est bien Parce que Est-ce qu'il y a un âge ? Oui Et ça dépend des gens Il y a des gens génétiquement Qui sont par exemple très grands Parce que c'est vrai Que ça ralentit la croissance Au niveau de la hauteur Parce que la musculation C'est quelque chose Qui t'élargit Ça te fait prendre de l'épaisseur Tu deviens musclé Mais si t'es déjà petit Et tu fais ça Mais qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas rester petit Donc tu peux le faire Mais avec des charges très légères Ok J'ai des petits qui viennent avec moi Qui font de la gym Donc tu vas donner des petits Des petits proies de 1 kilo Des trucs qui font 20-30 fois Tu vas te montrer La respiration Abdominale Et des trucs comme ça Mais pas en soulevant Des charges lourdes Donc c'est en soulevant Des charges très légères Mais de façon très contrôlée Donc est-ce qu'il y a un âge ? Oui Je dirais En croissance 16, 17 ans 18 ans C'est bien pour un peu Tout le monde de commencer Mais pas en commençant De façon très brutale Ok En commençant doucement À travailler la respiration Le problème c'est que Quand tu démarres Mais dans tout Dans le sport Et dans les autres choses Exactement Tu veux toujours Tout le monde Et tu veux montrer aux copains Moi je vois des jeunes Qui viennent à la salle de sport Au fitness club Du coup Sans faire de placement de produit Bien sûr Et du coup Tu vois que les petits jeunes Ils arrivent Ils sont avec les copains Tu leur dis Les gars Vous ne dépassez pas 40-50 kilos Ok d'accord Tu tournes le dos Ils mettent 60 kilos Tu vois Ils mettent 60 kilos Regarde j'ai fait les pecs Monsieur regarde en plus Tu vois J'ai dit Mais vous êtes des malades Tu vois Donc tout le monde On a ce sentiment De vouloir montrer Que je suis un bonhomme Que je pousse Et c'est ça qui m'a fait aussi Faire ça Parce qu'il faut savoir Que je suis un enfant Enfant J'étais asthmatique Ok d'accord Enfant J'étais obèse Ah d'accord Enfant J'ai eu La plupart des gens Qui sont dans ce sport là Effectivement C'est des gens Qui ont de gros gros problèmes De santé au départ Je te jure Ouais c'est des gens Qui ont eu un petit truc Ils veulent passer Ils veulent passer Très négatif Donc j'ai raté Beaucoup de cours Par rapport à ça Quand j'étais asthmatique J'étais hospitalisé Des fois pendant Trois semaines Un mois Au CHU Bon heureusement Qu'ils n'étaient pas Dans cet état de maintenant Tu voulais au bon moment Voilà au bon moment Et du coup Je me rappelle Que je me disais Je regardais des films De Van Damme Kickboxer et tout Tu sais quand tu as Ton masse d'oxygène Comme ça Et tu regardes le film Et tu te vois à Van Damme Et tu te dis Je voudrais bien Vous voulez avoir une santé Et quand Ensuite J'ai commencé le sport Que j'avais 12 ans Tu vois J'ai commencé le sport J'allais courir À Rizinclair À Saint-François Et ensuite Quand mon oncle Edmond M'a dit Tiens Je te mène dans la salle Avec nous Pour les vacances Au Moule Chez Joby J'ai essayé Mais c'est Je fais pareil Que le petit jeune de maintenant Tu sais quoi Ils m'ont mis une barre Mais moi J'étais déjà obèse J'étais gros Donc ils m'ont mis une barre J'en ai 80 kilos J'ai dit Je voyais les grands Soulever ça Je fais moi Je peux le faire Et tu sais quoi Je l'ai fait Ok Et en fait Quand j'ai poussé Des barres de 80 kilos De plus de coucher Alors que ça faisait A peine une semaine Que j'étais là Ok Et les grands faits En fait J'étais tellement content De cette importance Que les adultes M'ont donné Ils ont fait Eh mais Tim Mougas Ça a corrément 14 ans Ils sont venus autour de moi Ils ont dit Essayez de lui faire ça aussi Et c'est depuis ça En fait Que j'ai vu Comme dit Tupac All eyes on me Tu vois J'ai vu qu'il y avait Tous les yeux sur moi Et tout Et c'est ça que j'ai dit Depuis ça Je monte sur scène en slip Tu vois Tranquille Je fais mes compétitions Exactement Je suis là Tu vois All eyes on me Voilà All eyes on me En tout cas Franchement Ça c'est un beau message Parce que vous voyez On peut partir de très bas Pour arriver à toucher le sommet Si maintenant on veut te suivre Si on veut voir ce que tu fais Mise à part Je rappelle TV Fit Sur TV Et oui c'est lui Vichon TV Fit Voilà TV Fit Est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as Facebook Instagram Twitter Dis-nous tout Alors j'ai Mes réseaux sociaux Donc c'est Le Facebook C'est Plocost Mickaël Athlète naturel Ouais Ensuite Tous les autres réseaux Ce qui veut dire Instagram Plocost Mickaël Athlète naturel Youtube aussi Et Twitter Alright Donc voilà Vous le cherchez Vous le suivez Ça fera plaisir Un petit commentaire sympa Et tout On est à fond avec TV Vous avez déjà vu les émissions qu'on fait C'est qu'on fait avec l'amour Avec la passion On vous donne des conseils Sur le sport Votre alimentation Ce qui est adapté à moi J'ai dit que je mange 300 grammes 400 grammes de féculents Mais c'est pas forcément adapté à vous On va vous expliquer ce qui est bon pour vous Au niveau sport Moi je fais entre 8 et 10 heures de sport par semaine Mais peut-être pour vous Avec 3-4 heures C'est suffisant Moi j'ai un métabolisme Qui est relativement lent Il faut que je travaille beaucoup plus Que quelqu'un d'autre Peut-être que toi Si tu as un programme Avec 3 heures par semaine T'es bien Tu vois On va tester Donc du coup Moi aussi vous me voyez dans la TV Feet Ne vous étonnez pas Ce que je sens quand tu es à mon sport Avec plaisir Donc du coup c'est Trouver quelque chose d'adapté Et travailler sur l'intensité Donc si tu as un passé de footballeur Effectivement C'est que peut-être au niveau cardiovasculaire Si tu ne fumes pas Tu ne bois pas Tu n'as pas de femme Et tout Tu n'as pas de femme Tu t'ennuies dans ta vie Vas-y passe à ça Voilà Excellent Donc du coup ça peut t'aider Effectivement Tu te dis Je pousse un peu Donc voilà Mais c'est vrai que c'est C'est quelque chose Qui me donne beaucoup de plaisir Mais c'est comme toi Moi je suis arrivé Là je t'ai revoit Comment tu travailles Et je sais voir quelqu'un de bon Et franchement T'es bon Ça me fait plaisir En tout cas Merci d'être passé sur le plateau Avec plaisir On va te réinviter Parce qu'on va donner des conseils Avec plaisir En tout cas continuez à le suivre On vous a donné tous les réseaux sociaux Continuez à le suivre Bien sûr Sur la chaîne Dans son émission ETV Feet On vous rappelle qu'il est Vice-Champion du monde Et oui Et tout ça c'est une naturelle Merci encore Merci à vous Merci à vous Rendez-vous à la salle Quant à nous On se retrouve bien entendu Avec un autre évité Mais oui Mais ça c'est après quoi C'est après la pub A tout de suite Merci à vous Merci à vous